Je cherchais des documents sur les aborigènes d'Australie et je suis tombée sur un article intitulé sur un français nommé Narcisse Pelletier qui oublia sa langue chez les aborigènes. Nous avions une grand-mère qui était née, Camille-Louise Pelletier, et elle était la nièce de Narcisse. Un jour, elle est arrivée en lui disant, oui, mon oncle était le roi des cannibales. Pour moi, c'est un peu le grand mystère et le côté un peu génial de cette histoire. Quelle posture il va adopter pour accepter de vivre avec des êtres qui, aux yeux des Européens, ne sont pas des humains, en gros. Je suis passé deux fois dans les parages où le Saint-Paul a fait un naufrage. J'étais second sur le Coriolis, un navire de recherche. Le Saint-Paul venant de Hong Kong, il y avait un violent courant parallèle à la côte et qui portait tout du long d'un courant de trois à quatre nœuds. Je n'ai aucune idée pourquoi le capitaine et les autres l'ont abandonné. Ils ont dû penser qu'il était celui de trop pour que tous puissent survivre. Donc l'équipage a décidé de le sacrifier. Quelle cruauté. Quand j'ai regardé ce livre pour la première fois, je l'ai ouvert par la fin. Et j'ai vu la photo de mon arrière-grand-père. Il a mentionné ce blanc qui vivait au milieu des Outalganous il y a très très longtemps. Et quand je vois l'écriture de ces lettres, elles sont hyper bien écrites. Je pencherai plus pour un secrétariat. Narcisse Pelletier pouvait-il être considéré comme un étranger, comme un indigène, comme ceux qui l'ont adopté, comme ayant été volé à sa propre famille ? Sous-titrage ST' 501